Quand on arrive en ville Tout ce qu'on veut c'est être heureux Être heureux avant des vieux On n'a pas tant d'attente d'avoir 30 ans Tout ce qu'on veut c'est être heureux Être heureux avant des vieux Alors Starmania c'est une comédie musicale C'est plus exactement un opéra rock Créé en 79 par Michel Berger En 78 plus exactement Donc c'est un spectacle il y a plus de 40 ans bien évidemment déjà Il y a une nombreuse version Il y a une nouvelle version qui a été créée en 88 C'est celle que moi j'ai découvert lorsque j'étais adolescent Et qui m'a bouleversé Ca a été vraiment un spectacle incroyable Qui a vraiment baigné toute mon adolescence Qui m'a donné l'envie de faire de la scène Du spectacle et de la musique Ensuite suite à ce spectacle il y a eu une autre version en 94 à Mogador Avec une mise en scène de Lewis Furey Toujours donc la même partition La même musique évidemment Dans une toute nouvelle mise en scène Un spectacle qui m'a un petit peu moins touché déjà à l'époque Et donc là 30 ans plus tard C'est une nouvelle version de Starmonia Qui se joue actuellement à la scène musicale de Paris Et ensuite en tournée dans toute la France Donc c'est un spectacle que j'attendais énormément J'avais donc de très très grandes attentes à propos de ce spectacle Et justement je voulais en parler avec vous à travers cette vidéo Et partager vos avis De New York à Tokyo Tout est partout pareil Donc pour moi c'était essentiel voire indispensable voire inconcevable De ne pas assister à la première de ce spectacle hier à Paris À la scène musicale de Boulogne-Biancourt Donc j'y suis allé Et je suis resté Perplexe Sur ce que j'ai vu Et justement j'avais envie d'en parler avec vous De partager ça à travers cette vidéo Pour savoir quelles étaient vos attentes Vos ressentis si vous avez vu le spectacle Parce que je pense qu'il y a une génération nouvelle Qui ne connait pas les anciennes versions Qui elle sera certainement agréablement surprise par ce spectacle Peut-être j'imagine Et puis d'autres personnes qui comme moi Connaissaient les versions précédentes Alors peut-être celle de 79 Pour les plus anciens d'entre nous Celle de 88 Ou celle de 94 En tout cas c'est un spectacle qui a touché pas mal de générations Depuis plusieurs décennies Et donc je voulais aussi avoir votre ressenti là-dessus Savoir comment vous avez appréhendé ce spectacle Qu'est-ce que vous avez ressenti Ce que vous avez aimé Ou moins Et je vais faire un petit débrief avec vous Sur ce que moi personnellement j'ai ressenti En voyant ce spectacle Donc en fait c'est un spectacle qui dure 2h30 Avec une entracte de 20 minutes Donc c'est un spectacle assez long C'est un spectacle entièrement chanté Ce n'est pas une comédie musicale C'est un opéra rock Tel que l'avaient décrit Lupe Lamandon et Michel Berger à l'époque En le créant Donc c'est-à-dire que toutes les parties sont chantées intégralement Même les dialogues sont chantés Donc ça c'est pas un problème en soi Le seul souci pour moi C'est que justement Lorsqu'on a une comédie musicale Un opéra rock On attend des chanteurs qui sont sur scène Qui puissent incarner les personnages Apporter une dimension au personnage Nous accompagner dans l'histoire Et pour moi C'est clairement là que ça pêche sur ce spectacle C'est-à-dire que pour moi ce sont des très très bons interprètes Pour la plupart d'entre eux Des très bons chanteurs Mais malheureusement ce ne sont pas des comédiens Et c'est là que c'est dommage Parce que la mise en scène est incroyable De Thomas Joly Les chorégraphies sont spectaculaires Le travail sur les éclairages sur ce spectacle C'est ce qui m'a le plus bluffé Je crois que c'est l'un des spectacles Avec les plus belles lumières que j'ai jamais vu de toute ma vie La scène musicale de Paris est d'une salle magnifique Il y a 6000 personnes, 6000 places Et la scène est immense Le seul souci Donc pour ce spectacle C'est pour ça que je suis un petit peu Dans la retenue Et en pleine demi-mesure Sur mon ressenti Sur ce que j'ai pu vivre dans ce spectacle C'est que justement On a plus l'impression malheureusement D'assister à un concert Plus qu'à un spectacle musical Et ça c'est un petit peu dommage Parce que Alors évidemment On a en tête toutes les chansons Les plus iconiques du spectacle Tous les tubes de ce spectacle Qu'on attend de voir et d'entendre sur scène Le seul souci pour moi Dans cette mise en scène Dans cette nouvelle production C'est que justement Les moments forts de ce spectacle Toutes les chansons iconiques Tous les tubes Sont chantés pour la plupart d'entre elles Avec un chanteur centre plateau Un micro à la main Et au final Il se passe absolument rien Autour de lui à ce moment-là Et c'est justement Un petit peu dommage Parce que tous les plus beaux tableaux De ce spectacle justement Les plus marquants Les plus forts Ceux qui moi m'ont touché Sont des tableaux Sur des chansons Qui sont moins connues Qui sont tout aussi bien d'ailleurs Evidemment Mais on a l'impression Que le travail a été vraiment mis en avant Sur les chansons les moins connues D'entre elles Alors moi Les chansons qui m'ont marqué le plus Et les tableaux qui m'ont marqué le plus Dans ce spectacle C'est Un enfant de la pollution Chanté par Ziggy Qui a un très 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 beau tableau Avec plein de danseurs Des belles idées Quand on a besoin d'amour aussi L'enlèvement de cristal Le blues du businessman Il se passe pas grand chose sur scène Mais le travail des lumières Est tellement impressionnant Et l'interprétation du chanteur Est extraordinaire justement Parce que c'est une chanson forte évidemment Et il la porte vraiment sur les épaules Le blues De Stella Spotlight aussi Qui est une superbe chanson Que j'adore Que j'aime énormément Qui est un très très beau tableau Et surtout Ce soir on danse au Naziland Qui est pour moi Le plus beau spectacle Le plus beau tableau du spectacle Pardon Dont je vais vous montrer tout de suite Bien sûr quelques petites images On danse ce soir On danse On danse On danse On a petit lé On danse 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 Très 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 belle voix Je trouve qu'il y a une voix Assez proche de Mentissa Justement Une artiste que j'aime beaucoup Mais les chansons de Marie-Jeanne Dans le spectacle Stone le monde est stone Les uns contre les autres Ce sont des chansons assez lentes Assez mélancoliques Assez nostalgiques Assez déprimantes Aussi parfois Et justement Ca manque un petit peu de pep Ca manque de soutien Et sur scène Il ne se passe pas grand chose Elle chante très très bien ses chansons Mais elle ne les incarne pas suffisamment A mon goût Donc ça c'est la toute petite réserve Sur le choix de cette chanteuse Qui en parallèle de ça A une voix extraordinaire Et qui chante très très bien Mais malheureusement Qui manque vraiment Pour moi de charisme Et de présence scénique Tout comme Com Qui interprète Johnny Roquefort Qui est un des rôles principaux Du spectacle Et qui lui Pour moi Vocalement Alors en effet Il peut avoir une voix Qui se rapproche un peu De celle de Daniel Balavoine Par moment Malheureusement Dans les aiguilles C'est pas toujours le cas C'est un petit peu compliqué Notamment sur SOS L'intérieur en détresse Moi il m'a un petit peu Notamment déçu également Par son manque de présence scénique Son manque de charisme Il est jeune encore Et c'est C'est malheureusement Ca se ressent beaucoup quoi Tout ça reste assez frais Et c'est dommage Parce que Ce spectacle est absolument Incroyable à voir sur scène Les chansons sont fortes Iconiques Malheureusement Je trouve que Là où ça pêche C'est au niveau du casting Qui lui est un petit peu Inégal Et pour moi Le rôle masculin Qui est le mieux interprété Dans ce cast C'est celui de 0 janvier Qui chante notamment Le blues du businessman Qui lui Vocalement Détruit tout Sur son passage Il est impressionnant Il est incroyable Mais Mais en parallèle de ça Donc Johnny Roquefort Qui est un peu faiblard Et qui est dommage Parce que c'est un rôle Très important dans le spectacle Et Et je trouve Qu'il est pas suffisamment A la hauteur Des autres Voilà Donc voilà Je vous laisse Juger par vous-même Bien évidemment Je voulais juste Partager ce petit ressenti Avec vous Et vous montrer quelques images De ce que j'ai pu filmer hier Même si je vous le rappelle C'est interdit de filmer Pendant le spectacle Je vais te marier Une aurore Maure Maure Devant mon miroir J'ai vu d'être une star J'ai rêvé Les traits mortels M'emmènent Ce soir J'irai voir A travers le miroir Si la vie est éternelle Voilà Si vous avez aimé cette petite vidéo Je vous invite à checker Ma chaîne YouTube Puisque ma chaîne s'appelle Logan Around The World C'est une chaîne de photos De vidéos Et de voyages Dans laquelle je propose Un vlog voyage Tous les 15 jours Sur une nouvelle destination A visiter en vidéo J'ai eu la chance De beaucoup beaucoup voyager Ces 3-4 dernières années J'ai fait Beaucoup de photos De vidéos J'avais envie de partager ça Avec vous sur cette chaîne Donc je vous invite A regarder un peu Si vous avez envie de voyager Si vous avez envie de vous évader Parmi les nombreuses destinations Que j'ai pu faire jusqu'à présent Il y a énormément de vidéos Sur les Etats-Unis Vous verrez Une autre de New York Los Angeles Las Vegas Miami Ou bien des vidéos de Dubaï Ou bien de l'Espagne Ou de Lisbonne Du Portugal également De Londres Donc voilà Je vous invite à regarder Un petit peu tout ça Et à vous abonner évidemment A ma chaîne si vous voulez me soutenir Et si ça vous a plu Tout simplement Voilà en tout cas J'attends vos commentaires également Sur vos retours Par rapport à ce spectacle Sur Starmania Et je vous dis à très vite Peut-être pour un nouveau débrief De spectacle On ne sait pas Si ça vous plait Ciao J'aurais voulu être un artiste Starmania A partir du 8 novembre A la scène musicale Et en tournée dans toute la France Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501